On parle aux et des auto-entrepreneurs. Ce midi c'est notre émission mensuelle spéciale, maintenant la troisième avec notre cher Ludovic Badaud. Bonjour Ludovic. Bonjour Lorraine, bonjour Guy. Bonjour Ludovic, bienvenue. On rappelle que vous êtes porte-parole de la fédération des auto-entrepreneurs, vous êtes notre petite souris et en même temps notre courriette sur tous ces sujets auto-entrepreneurs qui nous permettent de répondre à vos questions. Ils sont nombreux à nous avoir écrits, Eric, Gildas, Jennifer, André et j'en passe. On a beaucoup trop de questions donc on commence tout de suite avec vous. Ludovic, cette question, le fonds de solidarité est-il d'actualité en avril ? Et est-ce que vous savez s'il va continuer en mai et en juin pour les auto-entrepreneurs ? Alors ce qui est sûr c'est que le fonds de solidarité continue pour toutes les activités en avril, en mai et en juin, on ne sait pas. Surtout qu'on entend beaucoup Bruno Le Maire évoquer la fin des aides, certes progressive, mais la fin quand même. Donc ça suscite des inquiétudes, mais on n'a pas vraiment d'informations sur la continuité ou non du fonds de solidarité, même si on imagine du coup que ce sera une baisse progressive. Alors on a posé la question aux auto-entrepreneurs, à la fédération des auto-entrepreneurs, pour savoir comment ils vivaient cette fin annoncée finalement du fonds de solidarité. Et toutes les réponses convergent, ce que veulent les auto-entrepreneurs, c'est reprendre le travail, la levée des restrictions. C'est vraiment leur préoccupation et on sera évidemment très attentif à la fédération des auto-entrepreneurs sur la continuité ou non du fonds de solidarité, mais surtout sur la levée des restrictions pour pouvoir retourner travailler. Mais pour l'instant pas nouvelle au-delà de la fin avril, malheureusement. La préoccupation en ce moment c'est le formulaire justement pour déclarer son fonds au titre du mois de mars. Est-ce qu'il est enfin disponible ? Il est enfin disponible effectivement le formulaire, vous avez raison Lorraine de dire enfin, puisqu'il a été mis en ligne le 21 avril pour les pertes de mars. C'est vrai que beaucoup l'attendaient avec une impatience assez marquée. Et puis il a été mis en ligne un petit peu, on pensait même, on ne savait pas la date, il a été mis en ligne donc c'était cette semaine, avec une nouveauté importante qui a suscité beaucoup de questions. C'est la fameuse case que beaucoup reconnaîtront s'ils ont fait le formulaire du fonds de solidarité ce mois-ci. Il fallait mettre le montant total des aides auxquelles on a bénéficié depuis. La case 2, on a même une question de Gildas, alors je vous la lis comme ça vous allez pouvoir y répondre. A quoi correspond la case 2, montant total des aides temporaires Covid-19 ? Bon je vous passe à un truc avec plein de chiffres, présente sur le formulaire de demande du fonds de solidarité de mars. Et c'est ce truc avec plein de chiffres finalement qui crée de la confusion. Si on avait juste mis montant total des aides, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de questionnements. Et donc ça a fait paniquer beaucoup d'indépendants, certains ne l'ont pas rempli, d'autres ne savaient pas quoi mettre dans cette case. Bon ça c'est simple, il faut mettre le total du fonds de solidarité reçu depuis le début de la crise, ainsi que le total des exonérations auxquelles on a bénéficié, si on a bénéficié d'exonérations de cotisations sur son chiffre d'affaires. Donc on fait un total, il n'y a que ces deux dispositifs, on n'inclut pas le PGE, il n'y a que ces deux dispositifs. Et l'idée en fait c'est de voir si vous dépassez 1,8 million d'euros d'aides, c'est vraiment le plafond annuel des aides en accord avec l'Europe. Bon autant vous dire que beaucoup d'auto-entrepreneurs... On leur souhaite mais pour l'instant ce n'est pas le cas, effectivement. Alors justement une autre occupation en ce moment, c'est les déclarations d'impôts. Alors pouvez-vous nous aider à répondre à Eric qui nous dit « Dois-je déclarer le fonds de solidarité sur ma déclaration d'impôts ? » Très bonne question, question extrêmement fréquente. Alors la réponse elle est claire, c'est non. On ne déclare pas les aides dont on a bénéficié en tant qu'indépendant, ou en tant qu'entreprise d'ailleurs, sur sa déclaration d'impôt de revenu 2042 C-PRO, la fameuse déclaration indépendante. Donc non, on ne déclare pas le fonds de solidarité. Question d'Hugo qui nous dit « Ma demande du fonds de solidarité de janvier. » De janvier, indique toujours « Traitement en attente. Je suis désespéré ». On comprend Hugo, qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, on comprend Hugo parce qu'on est fin janvier. Et ce n'est pas le seul. Alors la situation est effectivement extrêmement agressante pour Hugo. Donc dans ce cas-là, il faut composer le 0800 26 00 0245 qui est le numéro d'assistance pour les entreprises en difficulté dans le cadre de la crise. Et en fait, l'agent qui répond à ce numéro de téléphone a la capacité d'envoyer ce qu'on appelle un message d'alerte au SIE local de l'entrepreneur. Ce message d'alerte qui devrait lui permettre justement de débloquer son dossier, le SIE est censé réagir avec ce message. Et à ceux qui vont nous dire « Oui, mais le SIE ne répond pas ». Oui, mais c'est justement pour ça qu'il faut appeler le numéro de téléphone que je viens d'indiquer puisque c'est cette plateforme, ce centre d'appel, si j'ose dire, au niveau national qui va envoyer une alerte au niveau local. Et puis si vraiment ça ne marche pas, moi ce que je conseille à Hugo, c'est de rejoindre un groupe qui est un groupe de soutien sur Facebook qui s'appelle Aide et Conseil Fonds de Solidarité. Parce que cette crise, elle a mis en lumière aussi des personnes qui ont voulu se mobiliser pour l'entraide. Et il y a des vraies chaînes de solidarité qui se sont installées sur ce fonds de solidarité. Donc il ne faut pas hésiter à rejoindre ce groupe. Encore plein de petites questions, Laurelle. Oui, alors un petit clin d'œil à François. Il est auto-entrepreneur et ancien militaire de carrière. Pourquoi ma retraite militaire est-elle déduite du fonds de solidarité ? Mon auto-entreprise est un projet à part entière avec des traites à rembourser chaque mois. C'est vrai qu'on a beaucoup de retraités qui nous écrivent et qui trouvent la situation injuste parce que dans le calcul du fonds de solidarité, on va déduire les pensions, notamment les pensions de retraite. Alors il faut savoir que c'était encore pire au tout début quand le fonds a été créé puisque les retraités étaient de fait exclus du dispositif. Sauf que ces retraités, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Moi, comme le dit, je ne sais plus son prénom, François, comme le dit François, c'est un projet à part entière. J'ai investi de l'argent dans cette entreprise, je rembourse des traites. Alors pourquoi on déduit ma retraite ? C'est vrai que c'est assez... On déduisait avant la crise ce genre de choses ? Non, non, non. Quand on est retraité, on peut avoir envie de se lancer dans une entreprise... Oui, c'est ça, là, c'est déduit du fonds de solidarité. Bien sûr. Donc c'est un peu de dire, le niveau de retraite, c'est, voilà, vous avez une retraite, donc on ne vient pas vous aider sur la partie entreprise. Et ça, c'est vrai que ça paraît extrêmement injuste. Bon, malheureusement, c'est comme ça qu'est calculé l'aide quand on est retraité. Et avant, les retraités étaient carrément exclus. Bien sûr. Allez, un autre SOS de Frédéric au féminin. Est-ce normal de vivre avec 5 euros par jour en congé maternité parce que j'ai fait trop peu de chiffre d'affaires en 2020 ? C'est honteux et scandaleux, elle nous écrit. C'est honteux et scandaleux, oui, on a bien dit 5 euros par jour parce que ces femmes, des femmes, ont eu, ont fait l'erreur, si j'ose dire, de tomber enceinte ou bien d'accoucher pendant la crise sanitaire. Les secondes degrés, on est d'accord. Et vous entendez l'idée. Et donc, eh bien ces personnes sont, ces femmes, en fait, qui devraient savourer finalement ce moment, se retrouvent dans des situations économiques complètement hallucinantes avec une indemnité journalière de 5 euros par jour. Et donc, la Fédération des auto-entrepreneurs est pleinement mobilisée sur ce sujet parce que c'est inacceptable. Quelle est la raison, en fait, à cette indemnité ? Eh bien, c'est que les indemnités sont calculées selon le chiffre d'affaires réalisé. Problème, en 2020, on a une crise sanitaire que tout le monde connaît. Et donc, bien souvent, ces femmes ont eu un chiffre d'affaires extrêmement faible en 2020. Ça a impacté, du coup, le calcul de l'indemnité pour congé maternité qui tombe à 5 euros par jour. – Alors, un petit peu dans la même veine, justement, de calcul par rapport à l'année dernière, cette question de Johanna. Sur quelle base le calcul du Fonds de solidarité d'avril va-t-il se faire puisque personne, ou presque, de travaillé en avril dernier, avril 2020, donc zéro revenu ? – Oui, c'est une vraie question. – Vous avez une idée ? Effectivement, c'est une vraie question. Alors, je n'ai pas toutes les périodes de référence en tête. Je pense que dans ce cas-là, on va… Je n'ai pas la réponse, en fait, à cette question. – Bon, on répondra à Johanna ultérieurement, mais l'idée, c'est qu'il y a des périodes de référence à laquelle il faut aller se référer. – Effectivement, alors, en fait, il y a des périodes de référence selon la date de début d'activité. Donc, en l'occurrence, là, c'est vrai qu'on rentre dans une problématique mathématique. C'est que s'il n'y a pas de référence derrière, d'ailleurs, si, effectivement, on compare à avril 2020, on est sur une période de crise sanitaire, de confinement strict. Donc, évidemment, on sera à zéro euro si ça devait être conservé comme période de référence. – On va peut-être juste finir avec le plan travailleur indépendant. On en parle, on l'attend. En général, ce type de plan menace le régime de l'auto-entreprise, nous écrit André. Qu'en est-il avec ce plan ? Est-ce que vous avez des informations, Ludovic, puisque vous êtes aussi l'homme qui murmure à l'oreille d'Alain Griset, entre autres, on imagine ? – J'ai pu échanger avec Alain Griset et avec son cabinet sur le plan indépendant. Alors, ce plan indépendant, il vise à améliorer, nous dit-on, la protection des indépendants, des travailleurs non salariés et pas simplement des auto-entrepreneurs. L'un des éléments importants de ce plan, ce sera la question du chômage et on attend des propositions à la fin du mois. – Merci beaucoup, Ludovic. On va remettre ce numéro dont vous nous parliez, qui est très intéressant, 0-806-000-245. Ça, c'est le numéro, si on a besoin d'assistance. – D'assistance, si on est en difficulté et que le fonds de solidarité est bloqué, etc. – Bon, 0-806-000-245. Merci beaucoup, Ludovic. Merci de nous voir encore pour cette rafale de questions. Revenez nous voir très vite. – Sous-titrage FR –